Très bien, nous allons reprendre. Avec l'intervention de Catherine Perret, Catherine Perret est ancienne élève de l'école normale supérieure, agrégée de l'université et docteure S. Lettre. Elle a été maître de conférences à l'université Paris X Nanterre de 1990 à 2011, avant de devenir professeure d'esthétique et de théorie des arts à l'université Paris VIII, où elle enseigne actuellement. Elle a également été directrice de programme au Collège international de philosophie de 1995 à 2001. Outre de nombreux articles, elle a publié L'enseignement de la torture, Réflexions sur Jean-Amri aux éditions du Seuil dans la bibliothèque du XXIe siècle en 2013, Walter Benjamin, sans destin, à Bruxelles, dans la lettre volée en 2007, Les Porteurs d'ombre, Mimesis et Modernité, édition Belin, dans la collection L'Extreme Contemporain en 2002, Incompatible, une peinture sans qualité auprès du réel en 2006, Olivier Meusset, la peinture même aux éditions Id et Calande en 2004 à Lausanne, et Marcel Duchamp, Le manieur de gravité en 1999. Le titre de son intervention est Traces et cartes, R-A-I-R-E-S et R-E-2-R-E-S, chez Fernand Deligny. Elle prépare d'ailleurs un ouvrage sur ces questions. Merci. Merci à Alain Fléchère et à Alain Prochianz de cette invitation à contribuer à cette réflexion. Et pour reprendre les mots d'invitation à ces journées, il est vrai qu'il est très frappant de voir que la question de la forme est devenue quasiment taboue dans le champ des arts et qu'elle y revient grâce à la réflexion scientifique et notamment grâce aux sciences du vivant. Et c'est cette piste que j'aimerais emprunter ce matin, en m'intéressant ici à la forme comme forme de vie. Et je voudrais vous parler, dans quelques temps, de cartes destinées à révéler la forme d'un certain milieu vivant, milieu humain, milieu qui s'est développé sous l'inspiration de Fernand Deligny durant 30 ans, entre 1967 et 1996, et dont la caractéristique est d'avoir été cultivé ou d'avoir poussé, je ne sais pas comment il faut dire, entre des enfants diagnostiqués autistes infantiles précoces, classés incurables par la psychiatrie, enfants mutiques, privés de tout accès au langage et de sujets parlants, adultes, tâchant non pas de les guérir, mais de vivre proches d'eux. Poser la question de savoir comment donner forme à un tel milieu de vie, à sa réalité atmosphérique, épidermique ou encore mélodique, c'est s'interroger de nouveau sur ce que, quand Guilhem, appelle les allures de la vie. Ces allures qui tiennent à ce que la vie va, en donnant forme à une série de choix. Prendre ceci, rejeter cela. Choix qui établissent un milieu de vie propre à cette vie-là. C'est également se souvenir que les choix vitaux, opérés par cette vie, peuvent impliquer des inventions formelles, irrégularité anatomique, difformité, monstruosité, qui constituent d'authentiques mutations morphologiques, dès lors qu'elles manifestent des potentialités inédites de cette vie pour prendre position et se reproduire au sein d'un environnement nouveau, voire hostile. Le milieu est normal, écrivait Guilhem, pour une forme vivante donnée, dans la mesure où il lui permet une telle fécondité et corrélativement une telle variété de formes que, le cas échéant de modification du milieu, la vie puisse trouver dans l'une de ces formes la solution au problème d'adaptation qu'elle est brutalement sommée de résoudre. C'est ainsi que les formes de vie d'une espèce peuvent être amenées à s'interroger les unes les autres et que les enfants de Deligny nous permettent de nous voir ailleurs que là où nous croyons être. Guilhem, dans sa réflexion, se situe directement dans la lignée de Jacob von Huxkul, ce célèbre éthologue des années 1920, et qui défendait la thèse suivant laquelle le vivant se développe en créant des formes et en se donnant forme, thèse qu'il illustre par quelques schémas où l'on voit les différentes formes d'un même environnement perçues par différentes espèces. Je vous montre quelques-unes de ces illustrations. Ici, à gauche, la photographie d'une rue de village vue par l'œil d'un homme, en dessous, par l'œil d'un homme, mais à travers une grille. À droite, la même rue vue par un œil de mouche et en bas, par un œil de mollusque. Ici, à gauche, en haut, l'environnement de l'oursin, le monde objectif, où vit l'oursin, et en bas, le milieu de l'oursin, ce que perçoit l'oursin. À droite, en haut, l'environnement de l'abeille et, plus bas, le milieu de l'abeille, ce que voit l'abeille. Ici, en haut, la chambre du chien et, puis, plus bas, la chambre de la mouche et, enfin, la chambre de l'homme. Et pour repasser à notre espèce, vous avez ici, en dessous, le lointain d'un adulte et, au-dessus, le lointain d'un enfant. Si j'évoque ici les enfants, c'est qu'à la même époque que Huxcule, des recherches sur le dessin d'enfant comme celles, notamment, tout à fait précurseurs d'Olivier Luquet, puis d'ailleurs d'Henri Wallon, ont montré le même processus de singularisation du milieu créé par l'individu au sein de l'environnement. Et comment, au fur et à mesure de son développement sensorimoteur, chaque enfant réinvente l'espace-temps orthonormé des adultes à partir d'un itinéraire unique et repérable à la manière dont cet enfant conquiert un espace graphique propre sur l'espace physique de la feuille. Alors, quelques exemples de ce trajet singulier de chaque enfant pour conquérir véritablement la distinction entre son espace graphique et l'espace de la feuille physique. Voilà, on part du tracé circulaire d'un enfant devant moi. Là, on passe de la constitution de forme isolée mais projetée simplement sur l'espace de la feuille physique. Et là, soudain, apparaît un bonhomme maison, c'est-à-dire un contour qui, au sein de la feuille, est à la fois un lieu d'habitation et le corps de l'enfant, premier signe que l'espace graphique apparaît. Et puis là, vous avez, tout à fait clairement, par contre, ce contour de l'espace graphique représenté dans l'espace physique de la feuille. Et ensuite, vous avez différentes interprétations de cet espace graphique. Ici, un enfant visiblement soucieux d'orientation, gauche-droite, haut-bas. Ici, un enfant qui s'interroge sur la manière dont l'espace graphique est en miroir par rapport au monde objectif. Ici, vous avez le modèle de la superposition. Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Le haut et le bas. Ici, vous avez la vue d'avion, c'est-à-dire, au fond, comment on peut tout saisir d'un même oeil dans le même espace. Et puis, le problème, évidemment, de la distance, l'espace perspectif ici, et puis ici, l'espace de la trace du proche et du lointain. Donc, on voit autant ici d'interprétations par des enfants de, au fond, leur propre espace graphique. Autant de formes singulières. Mais la vie et ses milieux prennent parfois des formes imperceptibles. C'est notamment le cas chez ces enfants dont Doligny et ses compagnons ont pris soin enfants chez lesquels la stéréotypie, c'est-à-dire les comportements itératifs, semblent avoir remplacé l'invention, contrairement aux enfants qu'on vient de voir, aussi bien dans les comportements que dans leurs dessins. des ronds à l'infini et à l'identique, voilà ce qui se présente à première vue. Je vais vous montrer une espèce de petit rapide montage du début du film de Ferdinand Deligny, ce gamme-là, où l'on voit Jean-Marie, enfant confié en 1967 à Deligny, intégralement muet et pour lequel toute forme de relation par le geste, la parole, le regard, constitue une forme d'agression qui le pousse à l'auto-agression au point que la vie devienne pour lui et avec lui surtout totalement invivable comme dit Deligny et d'autant plus invivable que contrairement à ce qu'on croit généralement, cet enfant est dépourvu de tout instinct de survie, il se laisse littéralement mourir de faim. Alors je vous montre ce rapide extrait pour que vous ayez une idée du contexte et de l'idée directrice de cette entreprise. Séquence de Ligny A1, première. Séquence de Ligny Parler. Parler comme comme si c'était tout naturel. En parler de ce gamin-là et des autres qui lui ressemblent. Alors que nous avons tout fait pour nous en passer du langage. de ce fameux langage qui nous fait ce que nous sommes. Et maintenant il faut lui rendre des comptes. Nous dites ce gamin-là alors à quoi se fier ? A quoi se fier lorsqu'il fait défaut le langage ? Ce gamin-là qui n'est pas parlant trace pendant des mois sa main a tracé des ronds. Des ronds et rien d'autre. Elle en trace encore. nous sommes mis à tracer nos mains suivant à la trace ce que nos yeux voyaient. Nos yeux ce que notre regard était capable de voir de saisir de nous rapporter. et voilà les trajets de ce gamin au cours d'une journée de septembre 1967. Il tourne. Il tourne soit sur lui-même les mains dans le dos l'une tenant l'autre soit en courant comme si quelqu'un était au centre de son manège le tenant au bout d'une longe. Ça se dit qu'un gamin tourne mal. Lui tournait sans cesse sur lui-même. Voilà ce que le langage nous fait dire il tourne sur lui-même. Mais si ce fameux lui-même est en fait absent vacant cet enfant la tourne autour de rien sur rien et perdument perdu. c'est donc qu'il le chercherait celui-même qu'il se chercherait nous nous n'avons pas pris cette piste-là. Ce gamin l'a tourné ni bien ni mal au-delà par-delà le bien et le mal qui sont l'affaire de la parole. Jamais l'ombre d'un sourire sur son visage jamais me laisse il n'a jamais tendu les bras pas l'ombre de l'autre jamais dans le champ de son regard. Ce que je me suis dit et que j'ai dit et redit inlassablement immuablement à nous autres à ce nous autres là ce que j'ai dit et rabâché c'est nous qui le cherchons et nous nous y étions là proches attentifs étonnés inquiets émus voilà donc toute la question en l'occurrence c'est de comprendre évidemment le parallélisme entre ces deux espaces entre le là de ce gamin et le là où nous sommes le nous désignant en l'occurrence non seulement de ligny et les jeunes adultes qui vivent avec lui mais l'évidence vécue par tout un chacun qui se dit humain du nous de la communauté vivante des sujets parlants à supposer comme l'indiquent des phénomènes comme l'autisme que le commun de cette communauté soit moins évident qu'il n'y paraît comment construire un lieu commun en l'absence d'espace commun comment repérer des formes de vie commune là où les uns et les autres ne partagent même pas le même milieu et cela parce que les uns parlent et les autres non parce que pour les uns tout fait signe tandis qu'aux autres rien ne parle telle est la question qui conduira Deligny et ses compagnons dans les Cévennes en 67 nous sommes partis écrit-il à la recherche de ce qui pouvait nous manquer pour que ce nous-là à leurs yeux soit inexistant pas tout à fait et bien sûr la recherche de Deligny est aimantée par ce pas tout à fait la question est donc de savoir non pas ce qu'ils ont mais ce qui nous manque et cela non pas en termes de savoir psychologique ou d'humanité mais de manière plus primordiale en termes de réel de ce qui manque à notre présence pour devenir perceptible à l'enfant autrement que par ces flashes imprévisibles que nous n'arrivons même plus à percevoir et cela on ne peut le détecter qu'à partir de ces moments où par hasard par inadvertance quelque chose d'un geste d'un rythme d'un émoi passe entre eux et nous mais ces moments comment les voir comment voir ce lien éphémère imperceptible qui manifeste l'existence d'un milieu commun entre nous hors ce qui est supposé définir le milieu humain à savoir le lien social la réponse à cette question Deligny la cherche en restant au ras des choses il regarde la forme que prend l'agir de l'enfant qui tourne et qui trace en rond et plutôt que de faire signifier cet en rond autour de quoi de quelle vide de quelle absence il le surligne ce rond en tant que forme indiquant l'équivalence entre tourner et tracer tourner pour cet enfant c'est tracer par-delà ce que nous nous identifions comme une sorte de répétitivité pétrifiée l'enfant trace au sens littéral de ce mot il est sur les traces il est à la recherche de quelque chose qu'il ne perçoit pas il piste d'où l'expression de lignes d'air employées par Deligny pour décrire les déplacements de ses enfants puisqu'on sait bien que l'air ce sont les traces que laissent les animaux lorsqu'ils sont à la chasse et que eh bien leur vagabondage forme ces espèces d'air qui ne sont pas de l'errance précisément le milieu des enfants accueillis par Deligny est donc constitué de traces et si nous n'y sommes pas repérables ou seulement par hasard c'est faute de savoir ce qui de nous fait en soi peu trace faute d'attention à cette fonction humaine qu'est le faire trace c'est alors que plutôt que de développer une étude psychologique sur l'autisme Deligny s'engage dans une recherche topographique et topologique qui prend la forme de cartes réalisées par les jeunes adultes qui vivent avec les enfants sur ce que Deligny appelle des airs de séjour qui sont isolés au sein de ce territoire qui est grand d'une vingtaine de kilomètres carrés des cartes qui sont destinées à donner forme au milieu émergent par instant par bouffée entre eux-là et nous-là ces cartes retrasent de mémoire parfois jour après jour et cela pendant dix ans la vie des uns et des autres sur ces airs qui constituent autant de milieux de vie elles sont réalisées sur calque de manière à pouvoir être ensuite rapportées à des fonds de cartes communs et à pouvoir être comparées entre elles c'est là la dimension expérimentale de la chose très différentes de factures ces cartes disposent de légendes communes et je vais vous en montrer quelques-unes qui sont extraites de deux séries différentes réalisées dans deux airs différentes de vie l'une de 74 et l'autre de 75 alors ça c'est la série de 74 là c'est la série de 75 alors qu'est-ce qu'on voit dans ces cartes on voit par exemple en bistre les trajets coutumiers de la vie sur le territoire pour les activités les plus quotidiennes et puis on voit à l'encre de Chine ici par exemple vous avez dessiné ces trajets ces lignes d'air des enfants qui la plupart du temps se terminent par des petites fleurs noires qui peuvent être plus ou moins importantes dans leur par exemple ici vous avez des fleurs noires qui sont assez grosses parce qu'il y a visiblement virevolte gambade mouvement de main il y a toute une allégresse il y a quelque chose qui l'a véritablement appris la forme d'une gestuelle beaucoup plus affirmée vous avez la forme de ce radeau que vous retrouvez dans toutes les cartes qui sont ces lieux où se déroulent les activités coutumières et où on pourrait dire des enfants et des adultes coexistent mais sans se parler sans se regarder sans agir ensemble vous avez également sur ces cartes ces lignes sinueuses qui indiquent les gestes qui ont été faits par les adultes mais sans aucune espèce d'intention de façon complètement vraiment par inadvertance et dont on a réalisé qu'ils avaient provoqué chez tel ou tel enfant une sorte d'écho sous la forme d'un geste d'un cri d'un déplacement vous avez également sur ces cartes ces cernes blancs dans lesquelles on voit que différentes lignes d'air se retrouvent ce qui suppose que les enfants là sont aimantés par on ne sait quoi par un espace que rien ne vient caractériser mais où précisément ils se retrouvent et puis vous avez là par exemple en haut ces cernes sombres et puis toute cette activité visiblement d'intenses des enfants qui sont en général des objets des pierres une auge un tronc d'arbre où se déroulent des sortes de micro-rituels où parfois d'ailleurs les adultes peuvent être impliqués et ensuite on voit apparaître ici dans ce Y un endroit tout à fait particulier que Deligny appelle un chevêtre qui est un endroit où un geste ayant fait un adulte ayant fait un geste l'enfant a repris ce geste pour développer une activité commune c'est-à-dire c'est un moment où véritablement le faire quelque chose de l'adulte et l'agir pour rien d'un enfant cette action sans but apparent se sont engrenés de telle sorte que visiblement ici surgit un milieu le milieu a pris un lien est là qui a pris la forme d'un faire commun ce milieu c'est ce que Deligny appelle un milieu commun c'est que tout d'un coup là entre eux là et nous là quelque chose existe on y découvre de la relation sans regard sans mots sans signes intentionnels une forme de communication singulière se tissant non pas entre des sujets mais en quelque chose cette tasse ce bout de bois cette galette etc nous y sommes confrontés dit Deligny à ce fond commun autiste que nous avons tous en permanence mais au fond ces interprétations de Ligny de sa propre expérimentation sont moins intéressantes que ce que découvre la comparaison entre les cartes calques qui ont été réalisées sur une dizaine d'années de ces trajets d'enfants qui ont séjourné là très souvent non pas ensemble parce qu'ils ne restent là que pour des séjours relativement brefs de quelques mois et que très souvent ils ne se sont jamais rencontrés donc à des années de distance tous les enfants révèlent les mêmes comportements par exemple on réalise que tous les enfants ayant vécu sur une même ère de séjour comme on peut le voir ici vous voyez c'est une ère de séjour aucun des enfants n'a jamais dépassé ce tracé circulaire externe sans aucune raison sans que rien ne rende nécessaire cette sorte d'auto-limitation des trajectoires des enfants comme si tous ces enfants partageaient à travers le temps par-delà le temps un même territoire centripète distinct de ce qu'a pu être ce lieu au tenté où eux-mêmes y ont séjourné comme si véritablement là il y avait un territoire inscrit dont on ne voit rien et qu'il ne saurait transgresser autre constat que sans s'être jamais croisés les enfants ont des comportements stéréotypiques aux mêmes endroits des endroits où on ne voit rien de particulier mais où en général on sait qu'il s'est produit un événement important pour la communauté par exemple la foudre est tombée il y a une source mais qui s'est tarie il y avait un potager il y avait un arbre etc tout cela s'est effacé mais tous les enfants se retrouvent aimantés par cet endroit c'est ainsi que Deligny écrit il y en a du nous dans ce trajet là repris pris à nouveau ce nouveau du passé ayant à ce qu'il en paraît plus d'attrait que la chair et l'os et le souffle et le regard de l'un de nous là présent ces jours-ci donc les lignes d'air des enfants sont aimantées par un même passé et le lien qui se découvre est de l'ordre d'une mémoire commune et non d'une vie actuellement partagée troisième constat parmi évidemment bien d'autres c'est que les enfants nous repèrent et que donc nous sommes repérables nous sommes nous aussi traçants traçant sans le savoir nos propres lignes d'air en fonction de cette mémoire même qui oriente les déplacements et les agir des enfants dans l'espace ainsi ce milieu commun qu'on voit dans le Y de cette carte ce milieu commun et bien il n'est pas social il est mémoriel c'est un milieu mémoire Deligny le nomme corps commun c'est au fond un tissu dont on pourrait dire que la chaîne est coutumière et quotidienne qui est faite des usages des présences proches des enfants mais dont la trame est hallucinée et qui échappe totalement à notre regard en faisant émerger la constellation des formes de ce milieu mémoire les cartes interrogent nos convictions sur la définition de l'espèce humaine comme communauté de sujets vivants parlants pensant ensemble dans un même espace temps social ici ces enfants humains qui d'évidence ne prennent pas part à cette communauté parce qu'ils ne sont pas passés sous l'équerre de la langue et qu'en ce sens ce ne sont pas des sujets ils nous perçoivent ailleurs que là où nous croyons être un ailleurs où nous sommes d'une certaine façon encore et toujours pris dans un réel humain qui prélude au lien social et qui peut-être le conditionne pour conclure je voudrais citer un extrait d'un interview de Levi Strauss qui date de 79 et que Deligny lui-même cite dans un texte qui s'appelle Singulière ethnie Levi Strauss écrivait l'homme commençant par respecter toutes les formes de la vie en dehors de la sienne se mettrait à l'abri du risque de ne pas respecter toutes les formes de vie au sein de l'humanité même tout en citant ce texte et en disant à quel point il y adhère Deligny répond à Levi Strauss par écrit interposé et il lui dit mais comment respecter ce que nous ne pouvons percevoir qui est le cas de ces trajets de ces enfants de ce milieu commun c'est une question je crois que nous pourrions étendre à bien des modes de méconnaissance et qui remplacerait très utilement un certain nombre d'interrogations fallacieuses quant à l'identité de l'autre et du même en tout cas ces cartes semblent offrir un début de réponse elles montrent qu'en l'occurrence le respect pour ce que nous ne pouvons percevoir consiste à assumer le jugement de valeur que porte la forme de vie de Jean-Marie sur la forme de vie des sujets parlants que nous sommes non pas évidemment pour moraliser ni pour politiser à tort et à travers comme on le fait trop souvent mais pour prendre la mesure de ce que la valeur d'une vie ne se distingue pas de sa forme et de manière au fond à juger ou à regarder notre vie à la possibilité de produire des formes siennes et à l'aune justement des formes qu'elle produit et je crois que c'est une espèce de manière de déplacer bien des problèmes qui sont posés aujourd'hui sur au fond qu'est-ce qui fait communauté dans l'humain que plutôt que de chercher au fond des réponses idéologiques à ces questions on commence par regarder effectivement quelles sont les formes que notre vie produit forme de temps forme d'espace rythme figure et il semble que effectivement la question soit alors de savoir si cette vie a la possibilité de produire des formes siennes mais ça c'est encore tout à fait notre histoire merci encore désolée de ce petit merci 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 Merci.